David Hébert, il y en a qui m'ont dit ce soir que ce n'était pas nécessaire d'avoir un gros bloc. Toi, tu as su t'en servir? Bien, c'est sûr, nous on est une équipe de gros blocs. On a toujours aimé ça, on a prié pour ça pas mal. Ça aurait été comme être contre notre volonté de venir ici avec le petit bloc ce soir. C'est sûr, la première finale, on était vraiment un peu désavantagé. Mais c'est sûr qu'avec la traque, on appelle ça avec du bête un peu. C'est sûr qu'un gros bloc, ça rade gâteau de plus. Des fois, elle va t'aider, des fois, elle va te nourrir. Mais je pense qu'on a fait des bonnes ajustements et ça a bien été dans la deuxième finale. Qu'est-ce que ça dit le self-panel? Ça l'améliore à des certaines places, un petit peu même sur la piste sèche, à l'entrée de la piste. Souvent, ça fait pousser le char un petit peu. Puis un petit peu à la sortie, ça l'aide. Mais je pense que c'est peut-être une petite affaire plus rapide, mais pas tellement. Mais c'est le fun, c'est le meilleur appui pour rentrer un petit peu. Vous avez choisi de diminuer les courses cette année avec l'équipe, mais on a bien fait de garder le RPM au menu. C'est sûr, le RPM est proche de Sorel pour l'équipe. C'est super important de venir ici. On va faire Drummondville toute l'année. Grimby, on a coupé, mais on compte la voiture de Paul Saint-Sauveur, la voiture 37. C'est un choix de l'équipe, dû à mes mécaniciens, mon chef de l'équipe, qui a été malade cet hiver et ont décidé de faire beaucoup moins de courses. C'était trop d'ouvrages, ça fait qu'on va s'amuser un petit peu plus cette année. Encore avec Claude Bouillard? Bien, c'est sûr, on va l'agacer toute l'année. Au plaisir de te revoir. Bien, merci. Merci.